Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au musée du Touquet Paris-Plage pour découvrir non pas une peinture mais une sculpture, cette sculpture de la boulonnaise d'Aimé-Jules Dallou. Alors, Aimé-Jules Dallou c'est un grand sculpteur du 19e siècle, il est fils d'ouvriers parisiens et en 1871 il va s'engager pour la commune de Paris. Sauf que cette commune de Paris, elle va être freinée et il va être contraint à l'exil et il va s'exiler en Angleterre, Londres, entre 1871 et 1879. Et c'est certainement à cette époque qu'il découvre Boulogne-sur-Mer. On sait qu'en 1872 il a présenté à la Royal Academy une oeuvre qui a beaucoup de succès, qui est Jour de Rameau à Boulogne. Et cette oeuvre de la boulonnaise a été, elle, conçue en 1876. On va aller regarder d'un peu plus près cette boulonnaise, vous voyez que c'est une oeuvre assez réaliste, on voit ici la coiffe de la boulonnaise, son visage, le drapé de ses vêtements également. On sait qu'Aimé-Julialou est un contemporain d'Auguste Rodin et qu'Auguste Rodin a une façon beaucoup plus moderne, beaucoup plus novatrice de représenter les personnages. Ce qui est nouveau finalement pour Aimé-Julialou, c'est cette façon de représenter le peuple de façon de la même dignité que les gens, justement, élites, les gens importants. Cette oeuvre est importante et grâce à des dons importants comme celui de Madame Blair, on peut avoir des oeuvres phares, comme ça, des chefs-d'oeuvre finalement dans le musée. Et donc que tous les donateurs soient remerciés d'Henri Le Cidanaire, Édouard Champion ou encore André Le Brosec dernièrement. Voilà pour cette oeuvre, j'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit prochainement. A bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501